La Guinée s'est imposée par la plus petite d'escorte pour emposser les trois points grâce aux sociétaires de Toulouse FC Isia Gassila. Il n'en fallait pas plus pour que les jeunes de Cantan, sur-excités, prennent d'assaut la place des martyrs, le plus grand endroit de retrouvailles événementielles de la ville. Ici, tous les ingrédients sont réunis pour offrir aux passants un spectacle digne d'une campagne électorale. C'est une victoire très importante pour l'équipe nationale. C'est une victoire qui nous met en confiance. J'appelle à tous les supporters de la Guinée de supporter le style national car cette année, c'est une année de notre chance, c'est une année de victoire. Les joueurs doivent donner plus. Nous devons aussi tous être derrière cette équipe. C'est une question de patriotisme. Ce n'est ni une affaire de Barcelone, encore moins du Real de Madrid. A la place des martyrs de Cancan, le masque a été retransmis sur un écran géant à la maison des jeunes. A la fin, des cris de joie ont éclaté. Vraiment, je suis très très contente. Vous-même, vous voyez déjà, même autour de la maison des jeunes, les jeunes sont en train de se mobiliser. Vraiment, c'est un sentiment de joie pour nous. C'est un sentiment aussi pour toute la population de Cancan. Vraiment, on prie Dieu que le style national aille dans cet élan-là. Pour leur prochaine sortie, Naby Keita et ses coéquipiers croiseront les Lyons de la Tiringa de Sadio Mane le vendredi 14 janvier 2022, toujours à Bafoussam. Il faut tout de même noter que depuis 2006, la Guinée n'avait jamais remporté son premier match de la Cane. C'est désormais chose faite.